Qu'est-ce que le bonheur, le malheur ? Dites, la lune a-t-elle des yeux pour voir et un nez ? Lorsque vous parlez du mouvement céleste, vous dites, tout est incertain, je ne veux rien entreprendre, à la grâce de Dieu. Aucun bonheur n'échoua sans raison, et sans que l'homme sage l'ait prévu. En quoi consiste le bonheur, sinon en une connaissance ordonnée de la nature ? Le malheur n'est-il pas une intervention de la nature contre cet ordre ? La nature est le bonheur, si elle est ordonnée, et elle est le malheur dans le cas contraire. Que cela soit seulement dit à ceux qui croient que le bonheur est un personnage quelconque qui donne à chacun ce dont il a envie, c'est faux. Car nous avons dans la nature un être ordonné. Celui qui marche dans la lumière et celui qui marche dans l'obscurité ne sont pas malheureux. Ils ont toutes raisons. Celui qui ne tombe pas est dans l'ordre. Celui qui tombe dérange cet ordre. Le bonheur et le malheur ne ressemblent ni à la neige, ni au vent. Il faut le puiser et le régler selon les bases naturelles. Le malheur est dans l'ignorance et le bonheur est dans le savoir. Celui qui marche dans la pluie, même s'il se mouille, celui qui va dans le soleil, ne sont pas malheureux. Celui qui marche dans le monde. Celui qui marche dans le monde. Celui qui marche dans le monde. L'alchimie que doit bien connaître le médecin découvre la grande vertu cachée au fond des choses naturelles que personne ne connaît si l'alchimie ne la révèle ni ne la dévoile. Autrement, l'on se comporte comme quelqu'un qui, voyant un arbre en hiver, ignore ce qu'il recèle jusqu'à la venue de l'été, qui révèle successivement là les premières pousses, puis les fleurs, puis les fruits, puis ce que le fruit contient. Ainsi, cette vertu est cachée à l'homme dans les choses, à moins que l'homme ne se les approprie par l'alchimiste comme il le fait par l'été. Puisque donc l'alchimiste révèle en son lieu propre ce que contient la nature, sachez que la force des bourgeons est différente de celle des feuilles, des fleurs, des fruits non mûrs et des fruits mûrs, d'une si merveilleuse façon que la forme et les vertus du dernier fruit sont tout différentes de celles du premier. Aussi faut-il faire jaillir particulièrement la connaissance du commencement jusqu'à la fin. Ainsi le veut la nature. Puisque la nature se comporte ainsi quand elle se dévoile, l'alchimiste lui est semblable lorsque cette dernière cesse d'aller plus loin. Il faut que le genet, le teint et la fleur du teint et tous les autres conservent dans la main de l'alchimiste leur processus naturel. Or voyez qu'un corps n'a pas une seule propriété, il en a plusieurs. Voyez les fleurs qui ont plusieurs couleurs en une seule et voyez comment chaque couleur a des nuances infinies. Il y a de même dans les choses autant de vertus à saisir. Il y a de même dans les choses autant de vertus à saisir. Lorsque Dieu veut qu'une comète ou qu'un signe apparaissent à un endroit quelconque, le signe et la comète apparaissent. L'imagination féminine ressemble à la puissance divine. Ses désirs extérieurs se reproduisent sur l'enfant. Car l'enfant est le visage du ciel, le corps est la terre, et l'homme fait naître ses signes comme Dieu dans le firmament. Ses signes naissent aussi vite que l'étincelle jaillit de l'acier, comme une main qui fait jaillir l'étincelle du silex et qui fait naître le feu là où il n'existait pas. Comprenez aussi que le désir est un feu et que toutes les pensées se concentrent sur le jaillissement de la flamme. La main invisible peut donc faire naître l'étincelle et lancer sur l'enfant une ombre de feu là où la mère voulait en penser allumer un feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio C'est parti ! C'est parti ! L'homme issu de la terre et du ciel doit souffrir ce que souffrent le ciel et la terre. Il doit attirer à lui ce qui est en nous, car il les contient en lui et ils lui servent de guide. Pourquoi l'homme désire-t-il manger sinon parce qu'il est issu de la terre ? Il respire parce qu'il est né de l'air et il a besoin de chaleur parce qu'il est une créature du feu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !